L'armée russe affirme qu'elle a offert à plusieurs reprises des opportunités aux citoyens de quitter la Syrie à Zobstal, mais accuse les forces ukrainiennes de refuser de transmettre ces informations aux civils et de violer les accords de cessez-le-feu. Cette fois cependant, toutes les parties ont été impliquées dans la logistique et le plan a permis l'évacuation de centaines de personnes. Par ailleurs, en Russie, les préparatifs se poursuivent pour les défilés du jour de la victoire dans tout le pays, bien que le Kremlin et la Douma, le Parlement russe, insistent sur une déclaration officielle de guerre contre l'Ukraine et que la mobilisation des troupes de réserve ne fasse pas partie de ces plans, malgré les rumeurs. Les festivités du 9 mai marquent la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie dans les années 1940, mais les célébrations de cette année revêtent une importance encore plus importante pour les Russes, alors que l'armée considère son opération en Ukraine comme une nouvelle bataille contre le nazisme. Le porte-parole du Kremlin insiste sur le fait que la soi-disant opération militaire spéciale se déroule entièrement comme prévu. Mais pendant que cela continue, l'Union européenne tente d'imposer une sixième série de sanctions interdisant l'importation de pétrole russe sur son territoire. Ce plan se heurte toutefois au refus de quelques-uns de ses membres, notamment la Hongrie, que le Kremlin a salué vendredi pour sa position de principe. Dans le cadre des plans visant à contourner le retrait des produits occidentaux de Russie, le ministère de l'Industrie et du Commerce a approuvé une liste de produits pouvant être importés via d'autres pays sans le consentement du fabricant. La liste de 96 articles comprend des pièces pour les voitures étrangères, du matériel photographique, du matériel médical, des instruments de musique et des consoles de jeux vidéo.